La saison des pluies s'installe progressivement. Chaque année, cette période est marquée par un lot d'inondations accompagnées souvent de pertes en biens et vies humaines. Pour prévenir ces crises, la répétition des mesures ont été élaborées par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Parmi ces mesures, la création du Centre de coordination et de gestion des crises et catastrophes Sécougec. Le centre a été activé en mode crise ce matin, nous dit Mamadou Fani. Pour une meilleure gestion des crises et catastrophes, il faut une stratégie de prévention pour réduire les risques liés à ces phénomènes. Avec l'hivernage qui s'installe dans notre pays, les autorités ont pris des mesures pour parer à d'éventuels situations. C'est dans ce contexte que le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a procédé à l'activation en mode crise du Centre de coordination et de gestion des crises et catastrophes Sécougec. Le Sécougec a comme objectif de faire face à des crises majeures en pilotant stratégiquement la réponse globale de l'État. De renforcer la capacité ministérielle de conduite de crise en assurant au niveau central une coordination opérationnelle de l'action des forces de sécurité et de protection civile. De développer dans un cadre inter-service, voire inter-ministériel, une capacité d'analyse nécessaire à la prise de décision et d'assurer la permanence de la veille opérationnelle du ministère. Pour ce qui concerne les crises liées à la période d'hivernage, la Direction générale de la protection civile a entrepris un certain nombre d'activités de prévention, de prévision et de réponse à travers la révision des plans de contingence multirisques nationaux et régionaux, le renforcement des capacités opérationnelles de nos unités d'intervention tant en personnel qu'en équipement d'intervention spécifique pour la gestion des inondations depuis deux mois déjà, le pré-positionnement de 100 tonnes de céréales du stock national d'urgence du commissariat à la sécurité alimentaire pour la prise en charge des éventuelles victimes des effets indésirables des inondations. L'activation en mode crise du centre permet d'assurer une montée immédiate en puissance de ces cellules, d'établir la synthèse des renseignements émanant des acteurs de la gestion des crises et préparer les réponses adéquates. Ce plan de réponse est activé dans les situations de crise majeure ou de catastrophe mettant en péril des vies humaines et occasionnant des pertes matérielles considérables sur les infrastructures socio-économiques vitales d'une manière générale. Il s'agit entre autres des calamités naturelles telles que les inondations, les épidémies, les feux de brousse, les épisodiers ainsi que les incendies, les risques biologiques et nucléaires, les attentats terroristes, les mouvements de foules et les émeutes, soit tout événement faisant apparaître une notion de risque collectif et ou évolutif pour les personnes, les biens et l'environnement. Cette activation en mode crise du centre de coordination et de gestion des crises et catastrophes à défaut de pouvoir les empêcher réduira de manière drastique les impacts négatifs de ces phénomènes sur les personnes, les biens et l'environnement.